Le prisme essentiel des économies d'énergie, en essayant de voir de quelle manière la ville ancienne peut être à la fois durable et économe en énergie. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une utopie ? Quel problème cela pose ? Alors pour évoquer ces questions, je vous présente brièvement nos invités. A ma droite, Madame Christiane Blanco, qui est chef de projet à La Pur, l'atelier parisien d'urbanisme. Monsieur Fischer Ratt, qui est chef de projet Ville Durable au sein du laboratoire EIFER, qui est le laboratoire de recherche et de développement d'EDF, qui est basé en Allemagne, à Casse-Roux. Madame Elisabeth Touton, qui est adjoint au maire de Bordeaux, chargée du logement, de l'urbanisme, des transports. Qui est architecte de formation. Et puis, pour terminer ce tour de table, Corinne Langlois, qui est directeure générale adjointe de l'AURBA, l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Elle dit d'ailleurs qu'elle a une carrière assez atypique, une carrière de marsupilami, puisqu'elle a fait des tas de choses très différentes, qui vont du travail en DDE, en passant par l'exercice libéral d'architecture, en passant par de l'archéologie urbaine et beaucoup de missions dans le patrimoine. Voilà, donc pour commencer ce débat, je propose tout de suite à M. Fischer-Ratt de poser un peu le débat à travers une étude qui est réalisée dans son laboratoire, sur l'agglomération lyonnaise. Et vous pouvez peut-être tout de suite lancer le film et parler sur les images pour bien qu'on comprenne votre démarche. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc la régie a lancé ce petit film pour préciser... Il faut coller bien le micro sur le menton, que vous entendez bien partout. Entendu. Pour préciser un petit peu votre propos, le centre de recherche IFR est un tout petit bout de la recherche et développement d'EDF, qui compte plus de 2000 chercheurs. Nous, on est une petite centaine basée en Allemagne, avec une douzaine de nationalités différentes. Et j'ai la chance d'être chef de projet, d'un projet Ville Durable, qui a pour vocation d'aider la partie opérationnelle d'EDF à accompagner les collectivités sur la question de l'énergie. Le petit film que vous voyez ici, c'est un film qui est issu de longues discussions avec Lyon, à une époque où on avait envie de faire du travail de recherche ensemble, autour de leur question du plan climat, et où on s'est aperçu assez rapidement qu'autour de la question du patrimoine bâti, une question qui se posait, c'est quel est mon patrimoine ? Et en particulier pour les grosses collectivités, c'est relativement difficile d'identifier quel est mon tissu en termes de bâtiment, qu'est-ce qu'il consomme d'un point de vue énergétique, et quelles sont les zones sur lesquelles j'ai intérêt à intervenir, à essayer de faire quelque chose. Donc, ce que vous apercevez ici, c'est une classification qui est faite ici en trois dimensions, dans laquelle on a essayé de croiser, enfin on n'a pas essayé, on a croisé un certain nombre de bases de données, on a créé une typologie spécifique lyonnaise, en regroupant des classes de bâtiments, en fonction de leur âge, en fonction de leur usage, la période à laquelle ils sont apparus, est-ce qu'ils ont été rénovés ou non, et donc regrouper des bases de données que possédait la collectivité, ou qu'on peut trouver, par exemple, du côté de l'INSEE, pour essayer de donner une compréhension un petit peu plus précise de ce qu'il y a derrière. Après, ici, on s'est concentré sur le résidentiel, et ce que permet le travail en trois dimensions, ça va être de tenir compte d'un certain nombre d'aspects qu'on ne trouvera pas si on fait une modélisation d'un bâtiment tout seul. A savoir, par exemple, ici, vous avez le niveau d'ensoleillement de chaque bâtiment, est-ce que c'est une façade qui reçoit beaucoup de soleil ou pas, quel est son impact sur la température de ce bâtiment, ça permet de se poser des questions pour des installations solaires, type photovoltaïque ou thermique, comme on en parle beaucoup, mais ça permet de mieux comprendre aussi, par exemple, avec les bâtiments mitoyens, avec la compacité des quartiers que vous allez trouver, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de chaleur pour se chauffer en hiver ou pas, donc est-ce qu'ils sont efficaces en tant que bâtiment seul, mais aussi dans le tissu urbain dans lequel ils vont se situer ? Ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est aider la collectivité à identifier des zones. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des couleurs qui vous indiquent le besoin de chaleur sur le résidentiel par bâtiment, mais la vocation ici, c'est plus de permettre d'ouvrir la discussion, permettre à la collectivité de discuter au sein de ses services techniques, avec ses partenaires, avec les opérateurs immobiliers, avec les énergéticiens. Mais en fonction des bases de données qu'on va trouver, si vous voulez, ce qu'on n'a pas fait, on ne va pas chercher le niveau de consommation de chaque bâtiment individuellement, on ne va pas aller interroger les gens. D'une part, ça prendrait trop de temps, d'autre part, il y a une notion de respect de la vie privée aussi. Donc si vous reconnaissez, s'il y a des Lyonnais dans la salle, si vous reconnaissez votre maison là et que vous n'êtes pas d'accord avec la valeur, c'est possible, parce qu'en réalité, on va fonctionner par zone. Ce qui sera intéressant pour la collectivité, c'est d'identifier est-ce que c'est dans tel quartier que j'ai plutôt intérêt à intervenir, ou dans un autre. Quand il s'agit d'une communauté urbaine, comme c'est le cas ici à Lyon, ça peut poser la question aussi, est-ce que je n'ai pas intérêt à travailler avec une petite commune, qui n'est peut-être pas le quartier le plus symbolique, le plus connu de Lyon, mais qui a un besoin réel, parce que c'est une petite zone pavillonnaire qui va consommer beaucoup, parce que les bâtiments ne sont pas mitoyens, c'est des petites maisons ouvrières sur lesquelles les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Et ça, c'est un autre élément que nous permet ce genre de simulation, mais aussi des simulations moins lourdes, moins intenses en termes de puissance de calcul, c'est est-ce que j'ai des zones de précarité énergétique sur ma collectivité, et où est-ce qu'elles se situent ? Si je suis capable d'évaluer le besoin de chaleur sur un quartier ou sur une rue donnée à l'aide de ce type de calcul, je vais pouvoir arriver derrière, à savoir où est-ce que j'ai un quartier sur lequel j'ai des personnes qui sont susceptibles d'être en difficulté, en raison des prix de l'énergie et surtout de la consommation d'énergie qu'ils ont derrière. Le pas suivant dans le travail qu'on va pouvoir faire, c'est un travail de prospective. C'est-à-dire qu'ici, vous avez aperçu dans la vidéo différentes dates, donc différentes époques qui nous permettent de savoir ce qu'il y a eu dans le passé, mais ça permet d'identifier un certain nombre de tendances lourdes. On voit tel type de bâtiment, tel mode de construction, ça nous emmène vers tel type de consommation énergétique. Et donc le bâtiment étant quand même quelque chose qui n'évolue pas si vite que ça, vous avez à peu près 1% de nouveaux bâtiments par an, vous avez à peu près 1% de taux de rénovation par an aussi, ça permet d'anticiper sur 10-20 ans ce qui va pouvoir se passer. Et donc ça nous permet de faire un travail de prospective sur l'évolution de la précarité énergétique et d'aider la collectivité dans ses choix, dans le travail qu'elle va faire, dans ses plans d'urbanisme, dans ses plans climat, de prendre en compte les évolutions à venir. Et donc des personnes qui aujourd'hui ne se situent pas en situation de précarité énergétique, mais qui sont susceptibles de le devenir si on se retrouve face à un nouveau choc pétrolier ou à d'autres difficultés ou une crise économique par exemple. Notre vocation à IFR, on est une équipe de recherche, donc j'ai la chance de travailler avec un panel très varié, j'ai dans mon équipe des urbanistes, des sociologues, des architectes, des ingénieurs évidemment pour tout le calcul qu'il y a derrière. On a une équipe qui est assez mélangée et on fait des travaux de recherche qui permettent de mieux comprendre sur des études de cas ce qui se passe. Notre objectif à nous étant d'aider à comprendre quelle est la situation de la ville, ce qui donne une base de départ pour ensuite agir. Après, on reste sur la recherche. Donc c'est des travaux qui sont relativement longs. La vidéo que vous avez vue aujourd'hui, c'est un carré de 5 x 5 km à peu près sur Lyon, donc un tout petit bout. Et c'est deux ans et demi de travail à peu près avec la collectivité. Pour répliquer ce genre de choses, ça va un petit peu plus vite après, mais il faut le temps d'analyser les typologies. Vous ne pouvez pas appliquer à Lyon ce qui marche sur des modèles qu'on a fait en Allemagne. Vous n'avez pas le même climat, vous n'avez pas les mêmes modes de construction, donc tout ça, ça va jouer. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de se positionner relativement en amont sur ces parties de recherche. Après, ce qui est peut-être nouveau dans la façon dont EDF se positionne sur la ville durable et sur laquelle on essaye de les accompagner, c'est de proposer des outils un petit peu plus simples qui vont permettre, là aussi, d'identifier un certain nombre de zones clés, un certain nombre de points clés pour permettre à la collectivité d'agir. Et ça, par contre, c'est la partie opérationnelle dont s'occupent nos collègues. Voilà, je vous remercie. Christiane Blanco, M. Raffichère, vient de nous montrer de quelle manière son laboratoire a travaillé sur les diagnostics énergétiques sur les quartiers anciens de Lyon. Je voulais vous demander, à la PUR, donc à Paris, est-ce que vous partagez ce type de méthode et quels outils, éventuellement, vous mettez en œuvre pour diagnostiquer, déjà, et faire un état des lieux ? Alors, la confrontation des deux est intéressante parce que nous, on est partis exactement de la façon inverse. C'est-à-dire qu'on est à l'atelier parisien d'urbanisme, on a énormément de bases de données et on a décidé de travailler, non pas à partir des bases de données, mais à partir de cas réels. Parce que Paris a voté un plan climat en 2007, très ambitieux, avec un objectif d'arriver à 80 kW par mètre carré par an, des économies d'énergie très importantes sur le bâti. Et la commande qui nous était passée, et qui nous était aussi un peu autopassée, était qu'il fallait qu'on comprenne comment et est-ce que le bâti parisien existant était capable de s'adapter à cet objectif du plan climat. Et donc, pour ça, on a décidé, il faudrait, voilà, on a décidé de lancer une étude sur, à partir de 500 bâtiments, de thermographie de ces bâtiments, de confrontation de ces bâtiments avec la forme urbaine parisienne et avec un enjeu très important puisque, à Paris, plus de 60% des bâtiments ont été construits avant 1950 et plus de 75% avant 1980. Donc, on est sur un enjeu très important et, en tout, on a 1,3 million de logements et on a plus de 130 000 bâtiments. Donc, c'est un échantillon très, très important. À la suite, on a repris donc des analyses anciennes sur le bâti parisien en se disant, à partir de l'idée suivante, et là, je rejoins ce que monsieur a dit, le type de construction compte beaucoup dans la façon dont on va pouvoir adapter le bâti. Un immeuble d'avant 1800 qui est construit en pans de bois et en moellon, ce n'est pas du tout la même chose qu'un bâtiment en béton des années 60. Donc, on a fait des cahiers d'analyse par période historique, avant 1800, vous les voyez là, en six périodes, avec une coupure assez nette au début des années 50, puisque, à partir de là, on passe à la construction massive en béton, alors qu'avant, on est plutôt sur des constructions en maçonnerie de toutes sortes. Et sur ces bâtiments en maçonnerie de toutes sortes, évidemment, le fait d'avoir tout d'un coup des isolants, par exemple, est quelque chose de paradoxal qui change complètement la façon dont va fonctionner la thermique du bâtiment. L'hypothèse qu'on a faite, suite quand même à des analyses assez anciennes du bâti parisien, c'est qu'on pouvait assimiler chaque période historique avec un mode de construction majoritaire. Et que donc, c'était une façon de classer les choses, déjà un premier classement, qui nous permettait de comprendre. Donc voilà, vous avez ici la carte avec les pourcentages de logements par période. En plus, à Paris, on a évidemment des constructions qui commencent... Voilà, on a encore des constructions du 15e et du 16e siècle. Et donc, par période, on voit ici l'ampleur du tissu constitué qui est concerné. Les années 60, 70, 80 sont aussi des périodes de construction intense à Paris. Donc, à partir de cette typologie, la question très importante est qu'on ne peut pas isoler le bâtiment, et là, je rejoins aussi ce qu'a dit monsieur, de son environnement. C'est-à-dire que, jusqu'aux années 50, la forme urbaine est une forme très économe en matière d'énergie puisque les bâtiments sont mitoyens, que les îlots sont épais. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, même si, à l'inverse, les murs sont plutôt pas très bien isolés, etc. A l'inverse, à partir des années 50, on a un bâti qui est très énergivore parce que les bâtiments sont dissociés les uns des autres et la construction en béton est elle aussi très énergivore mais dans un autre genre. Donc, on se retrouve à partir de là à faire une typologie constructive. Je passe assez vite là-dessus par période et on a analysé à partir de ces 500 bâtiments. On a fait un diagnostic thermique réel. Et donc, on a regardé quelle était la résistance thermique des bâtiments mais surtout, on l'a croisé avec une donnée qui est très importante qui est comment est-ce que les murs se réchauffent ou se refroidissent. Je vous passe les questions techniques. Et surtout, on l'a confronté avec la forme urbaine et donc, avec le fait aussi que ces bâtiments, les bâtiments anciens sont dans des matériaux lourds qui ont une inertie très importante. Alors, je vais faire juste de la technique pendant une seconde. C'est que ce n'est donc pas le matériau qui compte tant que ça que l'inertie de ce matériau. Donc, même s'il n'est pas très intéressant thermiquement, le fait qu'il ait une inertie notamment sur la pierre est très important ou le moellon par rapport au béton. Et donc, ces deux critères-là nous sont très importants pour définir à partir de là quel type de rénovation on va pouvoir faire. À partir de là, on a donc thermographié les bâtiments. Donc, vous voyez ici avant 1950 des bâtiments de la fin du 18e ou du début du 19e comme celui-là où on voit qu'on n'a pas de pont thermique par exemple au niveau des planchers. Donc, on a... C'est vraiment les parties rouges qui sont les parties où la chaleur intérieure sort à l'extérieur et donc, on voit qu'on a des murs relativement homogènes à l'inverse quand on est avec des... 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 Des bâtiments plus récents. Des bâtiments plus récents et des isolants internes. On a tout d'un coup des ponts thermiques. Le jaune, c'est de l'énergie qui s'en va là, le jaune, c'est ça ? Le jaune, c'est de l'énergie qui s'en va et donc, on a des... C'est à la jonction de tous les appartements quasiment. Voilà, à la fonction de tous les planchers. Et donc, on voit bien que selon le type de bâtiment, on ne va pas pouvoir utiliser la même chose. Donc, tout ça plaide au bout de l'analyse de 500 bâtiments pour déjà une contextualisation maximale de ce qui est mis en oeuvre. Le second élément, c'est le mode de chauffage. On constate qu'à Paris, avant 1914, on a plutôt des chauffages individuels, ce qui fait que les gens ont plutôt tendance à réguler eux-mêmes leur chauffage et après, en revanche, on passe dans les années 50 et après à des chauffages collectifs qui sont, eux, beaucoup plus énergivores parce que moins gérés par les gens eux-mêmes. Donc, ça plaide pour, dans les rénovations, aller plutôt vers un chauffage individuel ou un comptage individuel du chauffage et plutôt vers des changements de mode de chauffage, notamment les chaudières à fioul collectif, etc. Donc, en croisant tout ça, on s'aperçoit aussi que, et donc là, on a mesuré vraiment les consommations réelles avec cette idée que le calcul ne suffisait pas. Et donc, les consommations réelles font apparaître qu'en gros, la consommation d'un bâtiment construit après 1974, voilà, le RT74, par exemple, qui sont les premières réglementations thermiques, ne consomment autant d'énergie qu'un bâtiment d'avant 1800 qui n'est pas du tout isolé. Et que donc, là aussi, ça allait à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Et on voit surtout au milieu, là, ce qui est très haut, c'est que tout ce qui est la construction des 30 glorieuses, donc des années 50-60, c'est cela qui pose le plus question. d'où l'importance de privilégier cette période-là pour les rénovations. Donc, ensuite, on se rend compte à partir de ça que, en fait, descendre jusqu'à 100 kWh, c'est assez simple en changeant les modes de chauffage, les persiennes, les volets, les fenêtres, voire l'isolation des combles. Dans les bâtiments d'avant 1950, on y arrive. Pour aller à 80, il faut passer à l'isolation extérieure ou intérieure, et ça, c'est le débat suivant. Et donc, sur ce débat-là, isolation intérieure ou extérieure, nous, on est arrivé à la conclusion, et je crois que c'est la conclusion de beaucoup de monde aujourd'hui, que l'isolation extérieure était meilleure. Mais, en revanche, on sait très bien que sur toute une partie du bâti parisien, elle est absolument impossible. Et donc, on pense que, en fait, sur tout ce bâti ancien, il faut adapter les objectifs du plan climat à la capacité des bâtiments à recevoir tel ou tel type d'isolation. Est-ce que c'est pour des raisons de respect de bâtiments classés ou patrimoniaux ? Il y a très peu de bâtiments classés à Paris, mais... C'est par... C'est deux choses. D'abord, pour aller de 100 à 80 kWh, ça commence à coûter très cher, parce qu'on passe effectivement à la nécessité d'une isolation de l'enveloppe générale du bâtiment. C'est ça, la conclusion à laquelle on est arrivés. Et deuxièmement, parce qu'y compris en termes d'architecture, tous les bâtiments haussmanniens sont des bâtiments par exemple en pierre de taille avec des mots des natures et des sculptures extérieures. L'isolation extérieure n'est pas possible. Et l'isolation intérieure ne nous paraît pas pertinente dans le sens où il faut mettre, c'est très technique, mais des pare-feux, etc. C'est-à-dire avoir une étanchéité très grande si on ne veut pas que les maçonneries soient abîmées par l'isolation intérieure en raison du fait qu'on a une surchauffe ou un surfroid dans les murs en hiver et en été. C'est très technique, mais en tout cas... Qu'est-ce que vous pouvez préconiser à ce moment-là ? Donc, ce que l'on préconise, c'est d'aller d'abord au bout de tout ce qui n'est pas l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, c'est-à-dire de travailler, c'est ce que vous voyez là, du plus simple au plus compliqué, le remplacement des modes de chauffage en premier, les systèmes de chauffage collectif qu'on régule de façon individuelle, les persiennes, les stores, la végétalisation, la récupération, enfin, tout ce qui peut à l'intérieur du bâtiment faire qu'on arrive à faire baisser la consommation énergétique et l'isolation extérieure venant seulement quand on est vraiment dans une nécessité de faire baisser encore plus fortement la consommation. C'est le cas, par exemple, sur le logement social. Je vais vous donner quelques exemples pour des questions aussi de ne pas se retrouver dans des situations de précarité énergétique. pour mémoire, à Paris, on a beaucoup de gens dans le logement social qui ne se chauffent plus et qui, de ce fait-là, on a même une dégradation des bâtiments parce que les gens ne se chauffent plus. Donc, il y a une nécessité absolue d'avoir, de minimiser les charges des locataires sur ce poste-là. Alors, à partir de ça, qui est un peu une analyse tout de même encore théorique, depuis quelques années, on a quelques retours d'expérience. Donc, à la fois sur le bâti très ancien, le bâti qui est vraiment dans des moellons et des pans de bois qui souvent est des bâtiments qui ne sont pas très bien isolés et qui sont assez pauvres en matière de construction et aussi sur les années 60. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. On a un bâtiment, par exemple, ici, qui est un petit bâtiment, on le voit en haut à gauche, qui était un bâtiment que les habitants du quartier avaient demandé de conserver dans une rénovation de quartier. Et on avait eu, c'est là où on touche à la question du patrimoine, j'y viens un peu tard, mais c'est forcément à partir des exemples. À droite, vous avez le premier permis de construire qui proposait d'isoler le bâtiment par l'extérieur totalement et de changer complètement l'architecture du bâtiment. Chose qui a été refusée par les habitants, c'est refusée par les associations de quartier. Et finalement, on a fait, ce qui a été fait, c'est pas d'isolation par l'extérieur devant et on a conservé la modénature de façade du bâtiment. Donc, on voit bien qu'on est là sur quelque chose qui est un peu à la limite et on voit à droite, mais je ne sais pas si on voit bien, des détails à l'inverse d'un bâtiment sur cours qui est un bâtiment au pan de bois qui est lui isolé par l'extérieur. Donc, on voit bien que sur une même parcelle, on a là des situations différentes et des solutions qui sont différentes. Autre exemple, là, c'est sur une copropriété. On voit un bâtiment du 19e à gauche qui avait perdu ses modénatures de façade à force d'avoir des enduits, ciments, etc. et où là, au contraire, le travail d'isolation par l'extérieur a permis de revenir à une nouvelle écriture de façade qui n'est plus celle d'origine, qui est une autre, mais avec une nouvelle cohérence du bâtiment. Autre exemple sur la rue des Orthos, même chose, on a un bâtiment avant ou à gauche, on a un permis de construire qui propose de faire un bâtiment très différent avec une isolation par l'extérieur. Ceci est refusé et on a finalement un bâtiment qui garde une isolation par l'extérieur mais n'a plus d'écriture de façade, ni l'écriture de façade d'origine avec les bandeaux qu'on voit, c'est les deux images d'en haut, avant, après, ni une nouvelle écriture architecturale. Et on voit en bas dans le détail qu'on a une avancée légère de la façade, ce qui est quelque chose qui maintenant est intégré dans le règlement parisien, on a le droit à 20 cm pour avancer les façades et donc on voit un peu quel est le résultat de ce genre de choses. Même chose sur un bâtiment avec une écriture architecturale nouvelle qui est faite à partir d'une isolation par l'extérieur sur un bâtiment d'habitation. Voilà pour les exemples anciens. Le dernier touche un bâtiment qui, là aussi, est rénové avec une isolation par l'extérieur sur cours et sur façade, la mise en place de persiennes, etc. C'est-à-dire d'éléments qui viennent s'ajouter mais sans isolation pour améliorer la thermique. Donc on voit qu'on est là sur un panel de solutions très différents et puis des remplacements avec des bâtiments assez radicaux. Ici, qu'est de Valmy, le bâtiment est démoli et remplacé par un bâtiment dont l'ensemble de la façade est constitué de panneaux photovoltaïques. Donc là, on est un peu à la limite de l'exercice le long du canal Saint-Martin. Dernier type d'exemple très rapidement, c'est sur les années 60. La cité Michelet qui est complètement en haut à gauche de l'image de gauche qui est une cité des années 60 faite par l'atelier de Montreuil avec une architecture très caractéristique a été décidée une isolation par l'extérieur et donc cette isolation on voit ici des coupes un peu techniques je m'en excuse finit par fabriquer de l'isolation extérieure y compris sur les balcons puisque pour garder l'homogénéité des façades on finit par carrosser l'ensemble des éléments d'architecture y compris ceux qui sont extérieurs avec donc une transformation des bâtiments dans le sens où on épaissit l'ensemble du bâtiment et l'ensemble des éléments vous avez là quelques exemples et puis le dernier c'est le bâtiment une tour à Boileprêtre dans le nord-est de Paris qui a été rénovée par Lacaton et Vassal qui est la mise en place d'une double peau là avec donc une récupération d'un bâtiment des années 60 qui était vraiment en mauvais état on s'est posé longtemps la question de le démolir et donc la solution qui a été mise en oeuvre est une solution de double peau avec une nouvelle écriture architecturale mais là qui n'est plus simplement une soustraction de la précédente mais une nouvelle façon de regarder de penser cette architecture c'est d'ailleurs un bâtiment qui a été primé pour d'autres raisons mais aussi pour celle-ci il a reçu l'écart d'argent 2011 voilà alors tous ces exemples juste pour on a un mot conclure pour dire que pour nous les solutions elles sont très contextuelles à partir d'un objectif qui est d'avoir une adaptabilité maximale mais sans forcément aller jusqu'au bout d'une logique qui serait une logique de chiffres mais au contraire d'avoir plutôt des moyens qui soient adaptés aux bâtis tels qu'ils existent et qui respectent en partie une forme de l'héritage et qui respectent une partie une forme de l'héritage sans s'empêcher d'avoir une nouvelle écriture architecturale et peut-être de fabriquer un nouveau patrimoine Elisabeth Touton tout de suite je vais peut-être vous demander une première réaction sur les deux méthodes et les deux approches que nous venons de présenter bon Bordeaux est très concerné puisque vous avez un patrimoine bâti très important au coeur de la ville déjà est-ce que vous êtes intéressé est-ce que vous vous appropriiez pour une part les deux démarches qui ont été présentées oui alors ce sont deux démarches extrêmement intéressantes moi je regarde un peu Bordeaux n'a pas eu un diagnostic aussi poussé il y a eu une thermographie il y a eu des éléments de ce type ah bon c'est en cours alors ça ça me fait vraiment plaisir voilà ceci étant au-delà du diagnostic et donc on y reviendra la question qui se pose pour nous c'est qu'effectivement vous avez vous venez de le dire les solutions elles dépendent du contexte de la période des matériaux du classement des bâtiments de leur intérêt architectural d'énormément de choses qui leur sont quasiment chaque fois spécifiques alors à Bordeaux si on classe en grande catégorie il y a la ville patrimoine mondial et plus particulièrement le secteur sauvegardé avec une assez faible capacité à pouvoir faire évoluer quand même l'enveloppe extérieure en tout cas ça c'est clair et puis il y a la ville de Pierre qui elle aussi a fait l'objet d'un d'un énorme travail de recensement et qui nous a permis de voir jusqu'où on pouvait faire évoluer encore une fois cette enveloppe extérieure et puis il y a les bâtiments comme ceux que vous citiez à Paris des années 50-60 l'ensemble des résidences ou par exemple la cité du Grand Parc ou encore Mériadec ou autre voilà je caricature un peu mais voilà les trois catégories donc la question qui se pose à nous ville c'est de savoir au delà du diagnostic comment répondre à ces trois catégories dans un cadre réglementaire qui pour le moment existe mais peut évoluer on pourra en reparler et comment on incite et comment on aide parce qu'on n'a pas parlé de financement la question quand même numéro un c'est que effectivement on voudrait pouvoir agir pour que la précarité énergétique qui a été évoquée qui est un véritable souci en jeu et puis que on laisse à l'avenir des bâtiments à nos enfants qui répondent au contexte que l'on connaît avec la baisse des ressources énergétiques comment à partir de ces questions et des diagnostics on arrive à oui à concrètement et dans le traitement et dans le financement et dans l'incitation passer vraiment à l'acte quoi et dans la réglementation d'ailleurs aussi voilà donc il y a tous ces aspects là qui sont qui rentrent en ligne de compte on mène un certain nombre d'opérations déjà sur Bordeaux alors dans le centre historique par exemple avec une opération programmée de l'amélioration de l'habitat avec une thématique énergétique c'est à dire qu'effectivement on aide on subventionne dans le cadre de travaux qui améliorent les performances d'un logement ancien sous condition de ressources etc la communauté urbaine la communauté urbaine avait mené un programme d'intérêt général qui reprenait aussi ces thématiques pour essayer d'aider on a aussi des opérations un peu expérimentales l'une s'est déroulée à Belsier elle est terminée maintenant il y en a une autre dans le nord des Chartrons pour aider des propriétaires occupants à faible ressource à faire des travaux qui améliorent mais c'est vrai que ce sont des petits travaux ce sont des travaux qui portent sur des changements d'ouverture sur des isolations sur de la ventilation sur des changements de système de chauffage etc donc c'est vrai que l'enjeu il est énorme il y a une foule de c'est assez complexe le diagnostic je crois qu'on peut arriver à l'établir après comment sommes-nous le plus efficace possible pour à la fois répondre au confort des habitants actuels tout en préservant un patrimoine tout en ne le dédainurant pas tout en vous le montriez très bien tout à l'heure avec les permis de construire et puis finalement au bout d'un moment après discussion on fait évoluer un projet on ne peut pas effacer voilà on ne peut pas effacer un certain nombre d'éléments architecturaux et patrimoniaux même si l'enjeu énergétique et d'économie d'énergie est extrêmement important et en particulier pour les habitants oui alors tout de suite sur ce volet enjeux on a essayé de poser les grands enjeux qui sont amenés par la question énergétique s'il y a des réactions ou des premières questions éventuellement dans le public vous n'hésitez pas à tout moment j'en profite pour signaler que le débat comme tous les débats de ces trois jours va être traduit en langage des signes plutôt de ce côté-ci là derrière moi mais qui est repris en incrustation sur les écrans de toute façon est-ce qu'il y a déjà de premières questions ou de premières réactions et après on va vous passer la parole Corinne Langlois je voulais juste compléter là-bas attendez Corinne je suis bordelais depuis quelques années et j'adhère tout à fait à la présentation qu'a faite madame sur l'étude des différents bâtiments entre les bâtiments de 1880 et les bâtiments de 1960 j'ai eu l'occasion d'acheter une maison sur Bordeaux et je rejoins justement ce que vous disiez on a la chance à Bordeaux d'avoir une construction extraordinaire en type de bâtiment à inertie c'est ce que vous débloquiez tout à l'heure et cette maison que j'ai acheté il y a deux ans j'ai fait faire une étude thermique non pas un diagnostic mais une étude complète sur le bâtiment et cette maison est labellisée c'est la première maison en Gironde que j'ai fait rénover j'y habite c'est un R plus 2 c'est une maison comme vous disiez tout à l'heure du secteur sauvegardé qui a des sculptures en façade donc je n'ai pas mis surtout pas de polystyrène je n'ai pas mis de laine de verre j'ai mis de l'isolant qui permet à la pierre de Bordeaux de vivre alors là c'est une chose que je voudrais développer avec vous c'est qu'aujourd'hui il y a des rénovations des isolations qui sont faites en dépit du bon sens sur Bordeaux parce que ça coûte moins cher et le problème de la ville de Bordeaux c'est que il y a un problème de formation des artisans parce qu'aujourd'hui faire une rénovation et faire une isolation ce n'est pas le tout de le faire en études sur le papier mais il faut avoir les artisans qui comprennent ce qu'on veut faire et je vous donne un exemple ça ne sert à rien et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des fenêtres performantes vous avez des fenêtres isolantes alors sur Bordeaux dans le centre on interdit le polyester le PVC plutôt donc des fenêtres en bois mais vous avez des artisans qui vous posent des fenêtres en bois avec 2 cm de latitude sur les 4 côtés donc ça ne sert à rien donc aujourd'hui si on veut faire sur Bordeaux quelque chose d'efficace il faut partir du principe qu'on a un bâti du centre de ville extraordinaire au point de vue inertie que l'on a à avoir des artisans qui comprennent ce qu'on veut faire et qu'il faut sortir de l'isolation traditionnelle qui va servir à faire une bonne isolation l'hiver par exemple mais moi je viens de me rendre compte qu'avec la canicule qui a eu lieu depuis 2 ans et encore au mois de juillet cette année ça ne sert à rien d'avoir des matériaux qui sont de bonne isolant l'hiver et qui vous font crever de chaleur l'été parce que le problème de l'isolation c'est un problème d'énergie dans l'ensemble de l'année c'est à dire qu'il faut faire des économies d'énergie l'hiver en chauffage mais pas mettre des climatiseurs l'été donc aujourd'hui il faut absolument et là je rejoins ce que vous développiez avoir des artisans qui vous proposent des devis avec des isolants adaptés qui sont des bons isolants d'hiver et des bons isolants d'été voilà et j'ai la chance d'avoir cette maison j'ai un petit peu bataillé avec le gaz de Bordeaux qui ne comprenait pas pourquoi je voulais diviser mon prélèvement mensuel par 6 ou 7 il a fallu que je me déplace pour leur montrer que le label F-Energie qui a qualifié cette maison me permet sur un 200 mètres carrés en R plus 2 je pense que je vais dépenser entre le chauffage l'eau chaude et le gaz de cuisson 600 euros à 700 euros par an voilà et vous avez le sentiment d'avoir respecté le patrimoine que représente votre maison en termes architectural parce qu'il y a une autre question est-ce que je comprends ce que vous dites alors juste Corine Langlois vous voulez peut-être rebondir là-dessus sur ce qui a été dit oui enfin je voulais juste dire qu'à l'agence d'urbanisme on s'occupe un peu de ces questions-là aussi je vois Bob Clément qui est là et qui conduit une étude sur l'ensemble de l'agglomération avec l'agence locale de l'énergie qui est une méthode un peu entre les deux il pourra dire plus en détail parce que je ne maîtrise pas autant aussi bien que le sujet mais qui est autant une méthode par typologie de tissu que par que par type de solution et je pense que ce qui est très intéressant dans cette est très malin donc je trouve je pense que c'est c'est aussi preuve que la question patrimoniale ça peut stimuler l'inventivité et l'astuce c'est que une des solutions envisagées pour traiter justement les quartiers anciens dense c'est d'utiliser ce que la ville détient en matière de chaleur commune et notamment d'utiliser la chaleur qui vient des réseaux d'assainissement des eaux usées etc donc de travailler sur la récupération de calories pas forcément sur le bâtiment lui-même mais sur la récupération de calories ce qui est une autre manière finalement de 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 régler le enfin pas de régler peut-être pas mais de de d'avancer sur le sujet dans ce que moi je pense que la question de l'énergie alors moi je ne mettrais pas forcément complètement la question de la lutte contre la précarité énergétique enfin je ne la fusionnerai pas complètement avec la question de l'amélioration thermique du parc parce que notamment quand on est sur des bâtiments anciens voire très anciens et à Bordeaux c'est le cas on a des hauteurs sous plafond très importantes on peut avoir 3 mètres 50 sous plafond sans problème ça ne permet pas de faire de niveau mais c'est quand même difficile de de rabaisser un plafond et de ne pas trop savoir ce qu'on fait du mètre supplémentaire il y a des surfaces très importantes au regard de l'éclairement et même si on arrive à améliorer thermiquement beaucoup le logement à un moment donné simplement son volume à chauffer ça coûte et que le le fait d'avoir à disposition un très grand volume à chauffer ça peut poser un problème même quand il est thermiquement performant à une famille qui n'a pas les moyens donc c'est un autre enfin c'est une autre complexité de ce tissu urbain tout à fait particulier dans ce que moi je pense que ce qui est très important mais ça vaut pour le thermique ça vaut pour plein d'autres choses ça vaut aussi pour l'adaptation à nos modes de vie contemporains je pense qu'il est absolument nécessaire pour conserver de savoir s'adapter ça vaut pour les espèces vivantes il n'y a pas de raison que ça ne travaille pas pour aussi ce qu'on est capable de produire nous en tant qu'être humain et autre chose ancien c'est pas patrimoine c'est pas la même chose ancien existant c'est objectif c'est tout ce qui existe c'est ce qui existe ce qui fait dire à Marc Barani le patrimoine c'est tout ce qui est disponible quelque part sauf que pour moi le patrimoine c'est un projet c'est à dire que le patrimoine c'est décider de transmettre c'est pas complètement évident on pourrait démolir d'ailleurs on a démoli à partir du moment où on se dit ça vaut le coup de transmettre à ce moment là il faut réfléchir à qu'est-ce que je veux transmettre et pour transmettre il faut savoir s'adapter si vous prenez des immeubles romans des maisons romanes par exemple y compris à Cluny où il y en a en veux-tu en voilà elles n'existent encore que parce qu'elles ont été adaptées on a baissé quelques fois les niveaux de plancher on a ouvert des fenêtres nouvelles plus personne au 18ème ne mettait des vitraux dans ces fenêtres de maison parce qu'il y avait des vitres claires et qu'on savait les faire et que c'était tellement plus confortable on a changé les cheminées on a fait ces adaptations et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir conservé toute cette épaisseur historique donc c'est vrai que je pense que la question de savoir s'adapter savoir s'adapter à son mode de vie c'est absolument fondamental après ça veut pas dire faire moche on n'est pas obligé de faire moche on n'est pas non plus obligé de faire dans le mimétisme en plus ça n'a pas de sens faire une fausse menuiserie 18ème en utilisant des bois qui ne sont plus les mêmes tout ce qui est la technique de la menuiserie tout ça s'est changé est-ce que ça a du sens moi je ne suis pas complètement totalement persuadée je pense qu'on fait des choses extrêmement intéressantes quand on redonne un usage et que finalement ce qui est important pour ces éléments anciens c'est de vivre on fait des choses extrêmement intéressantes en matière de bâtiment public par exemple où on sait être finalement dans la création mais en même temps on transmet moi je trouve que toutes les expériences de réutilisation d'échets ici elles montrent bien qu'à un moment donné on peut créer en conservant à la fois des éléments d'urbanisme mais aussi des éléments d'architecture et en ayant des choses qui sont adaptées et qui reprennent tout d'un coup 50 ans d'existence devant eux donc je pense que cette question de finalement pourquoi j'ai envie de transmettre pourquoi j'ai envie de m'attacher à ce patrimoine c'est parce que j'ai peur du présent c'est parce que j'ai peur de l'avenir ou alors est-ce que c'est parce que j'ai envie de transmettre des valeurs j'ai envie de transmettre quelque chose et je me donne les moyens de le transmettre donc c'est peut-être un peu théorique mon truc non mais certains diront que ça fait 25 ans certains diront qu'il ne faut pas y toucher pour le transmettre et bien ça meurt si c'est si on ne on ne touche pas alors le meilleur exemple très certainement c'est les ruines c'est merveilleux une ruine oui la poésie des ruines vous allez nous faire le coup des romantiques au 19ème siècle ben non parce que la ruine à laquelle on ne se touche pas au bout de 20 ans c'est un tas de cailloux quoi voilà donc de toute façon à un moment donné l'acte de transmission moi j'aime bien la ruine parce que c'est vraiment le truc qui ne sert à rien donc si à un moment donné on se dit ça c'est important je veux le transmettre ça veut dire qu'on y touche qu'on y intervient qu'on le transforme pour quelque chose est-ce que c'est sa valeur symbolique touristique il y a des façons totalement différentes d'intervenir par exemple sur une ruine mais on y est intervenu on y est intervenu on a transformé donc il ne faut pas avoir on l'a conservé en l'actualisant si je comprends bien ce que vous dites oui oui en conservé ça nécessite une intervention et ça nécessite une transformation je voulais juste revenir en arrière en interrogeant l'adjoint au maire pour répondre à monsieur qui se plaignait de la mauvaise connaissance des artisans est-ce que la collectivité intervient sur ces questions est-ce que vous incitez les professionnels est-ce que vous dialoguez avec les professionnels sur ces thématiques là par exemple alors on intervient le premier niveau d'intervention d'abord c'est dans les autorisations de travaux c'est à dire que on intervient même en amont de la réalisation sur la qualité de la rénovation qui doit être qui va être entreprise ou qui est proposée donc ça je crois que c'est là que la collectivité a le plus de poids au travers de ses architectes de conseils des services qui peuvent à tout moment on édite un certain nombre de documents à la mairie de Bordeaux comment réhabiliter durablement des petits livres sur les fenêtres et les portes par exemple pour expliquer un petit peu qu'il y a des façons de faire et il y a des savoir-faire aussi et c'est ce que ce que disait monsieur il y a des savoir-faire qui sont pas toujours appliqués il y a enfin je crois que les artisans on a des artisans de qualité quand même je crois qu'une ville comme Bordeaux on trouve et c'est une chance encore beaucoup d'artisans qui font perdurer des savoir-faire des manières de faire que ce soit dans la pierre dans la menuiserie dans les rénovations de peinture etc. alors maintenant ils sont pas tous dans ce cas certainement je sais que la chambre des métiers on y travaille avec eux a fait quand même un gros effort de formation là-dessus et en particulier sur les interventions de rénovation énergétique puisque c'est quand même un sujet qui pour eux est extrêmement important d'abord parce que c'est un sujet qui leur donne du travail mais aussi parce qu'ils ont intérêt à faire la preuve qu'ils savent le faire de façon comment dire oui pas préjudiciable adaptée voilà donc je sais qu'ils font un travail là-dessus globalement quand même de ce que nous voyons en particulier dans le secteur sauvegardé et la ville de Pierre monsieur l'a dit d'ailleurs on est extrêmement attentif il y a des choses qu'on interdit genre fenêtres en PVC par exemple que nous considérons pas être une solution voilà globalement les travaux qui sont réalisés sont plutôt de bonne qualité et répondent me semble-t-il à ce qu'on peut attendre justement de la préservation ou de l'adaptation ou de voilà du patrimoine quel qu'il soit mais je peux comprendre qu'on ait quelques difficultés aussi quand même à trouver et que la valeur financière aussi soit en conséquence certainement oui sur cette question technique je pense qu'un bâtiment ancien c'est une mécanique complexe puisque c'est beaucoup d'éléments collés différents et ça fait pas de cadeau quand on se trompe de solution technique donc effectivement sur le thermique avec notamment tout ce qui est relatif à la perméabilité à la vapeur on peut avoir des dégâts extrêmement importants mais sur finalement toutes les interventions qu'on peut y faire il y a des techniques particulières de travailler sur l'ancien qui respecte sa chimie propre un peu comme un individu et qu'effectivement les formations notamment des maîtres d'oeuvre et puis en partie des artisans elles ne sont pas très orientées sur la connaissance en fait de ces mécanismes de fonctionnement mais pour les consolidations c'est exactement la même chose quelquefois ça peut coûter vraiment peu cher de consolider de façon tout à fait efficace si c'est mal pris ça marche pas et ça coûte une fortune donc c'est je pense aussi il y a un problème de connaissance simplement de la façon dont fonctionne ce bâti et comme en plus à chaque époque on peut avoir changé de technique constructive ça veut dire qu'à chaque fois il faut renouveler son savoir et que c'est un peu compliqué quoi c'est pas basique juste pour prolonger ce qui vient d'être dit l'utilité de travailler sur les techniques constructives et de partir de ces techniques constructives comment est construit le bâtiment pour trouver les solutions adéquates monsieur tout à l'heure parlait de polystyrène c'est évident il y a un certain nombre de matériaux qui ont été très utilisés qui continuent d'être très utilisés et on sait que ça fait pourrir les murs et qu'à la sortie voilà les bâtiments s'autodétruits et en plus l'isolation intérieure a produit sur le bâti parisien on a de multiples exemples de bâtiments qui sont en train de pourrir à cause des isolations mal faites faites avec des matériaux qui n'étaient pas adéquats etc bon ça on peut moi je voudrais juste une phrase sur la question de la transformation de la ville et de son adaptation ton adaptabilité on pourrait dire le bâti existant à Paris il y a énormément on dit qu'un bâti parisien il peut tenir 300 ans c'est un peu théorique parce qu'on a peu de bâtis qui a 300 ans mais ça veut dire que forcément le bâtiment s'adapte se transforme on a eu des règlements de construction très différents sur le même bâtiment on les a surélevés on a rajouté des bouineaux là où il n'y en avait pas etc et c'est quelque chose qui se fait à chaque époque et aujourd'hui l'enjeu c'est bien d'inventer quelle est la transformation nouvelle que l'on va avoir sur les bâtiments quand on parle par exemple d'isoler les toitures de végétalisation etc qu'est-ce que ça signifie sur des architectures du 19ème siècle par exemple c'est des questions qui sont aujourd'hui posées je n'ai pas la réponse mais c'est posé y compris en termes de transformation de la réglementation des constructions les plans locaux d'urbanisme peu à peu bougent changent on sait très bien aussi que si on veut que les copropriétaires rénovent correctement leurs immeubles et aient les moyens de les rénover il y a sans doute des pistes à trouver de compensation de façon peut-être de permettre de faire un peu plus de mètres carrés pour payer je ne sais pas quelle est la solution aussi il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus et donc on va vers une transformation des bâtiments y compris pour les adapter au climat et les adapter au climat non pas seulement pour l'hiver mais aussi pour l'été et ça c'est une question extrêmement importante et donc c'est pour ça que ça suppose d'avoir des solutions qui sont capables d'allier le confort d'hiver et le confort d'été et donc il y a là un enjeu très important aujourd'hui on est en plein dans le débat qui est celui de la Biennale et d'Agora et je pense que c'est au coeur des préoccupations actuelles il y a 15 ans on aurait discuté de savoir s'il fallait tout garder là maintenant c'est pas la question je pense c'est ce que j'entends de ce que vous dites peut-être que le public me démentira et il a la parole vous pouvez la demander comme vous voulez bien entendu mais le débat c'est celui de la transformation comment la conduit-on sur la base de quelle valeur quelles sont les grilles qu'est-ce qui nous permet de décider ce qu'on change ce qu'on garde pour demain à la ville et au bâtiment c'est ce que j'entends de ce que vous dites donc si quelqu'un souhaite poser une question ou s'exprimer donner une opinion oui monsieur oui tenez oui bonjour donc Bob Clément à l'agence d'urbanisme et de Bordeaux je voudrais juste apporter quelques compléments pour préciser l'approche qu'on a eue à l'agence d'urbanisme et de Bordeaux sur ces questions en fait on a plutôt une entrée par l'énergie on a travaillé avec l'agence locale de l'énergie et nous la question qu'on s'est posée c'est comment on peut opérer la mutation du parc bâti résidentiel vers les énergies renouvelables mais en fait cette question énergétique elle nous a amené à raisonner à l'échelle du tissu urbain plus qu'à l'échelle du bâtiment et pour ce qui est du centre ancien donc du tissu urbain constitué par le centre ancien ce qui nous a intéressé c'est sa densité or en matière d'énergie qui dit densité dit souvent réseau de chaleur enfin amène vers la solution réseau de chaleur et ce qui nous a aussi intéressé dans les tissus centraux de Bordeaux ce qui n'est pas le cas à Paris c'est qu'on a aussi de grandes emprises foncières en voie de requalification de densification à travers les grands projets urbains de Bordeaux or justement sur ces grands projets souvent se développent des chaufferies des réseaux de chaleur et donc l'idée qu'on essaye de développer avec l'agence locale de l'énergie c'est de dire que ces réseaux de chaleur qui souvent résonnent uniquement sur le périmètre du projet urbain auraient intérêt à regarder autour d'eux pour identifier la demande existante dans les tissus constitués donc dans les tissus patrimoniaux et permettre la mutation énergétique de ces tissus donc en fait on a un effet on pourrait ça pose un certain nombre de questions mais on pourrait avoir un effet levier à partir de la dynamique de projet actuelle contemporaine sur les tissus anciens et les tissus patrimoniaux donc ça c'est assez intéressant parce que ça pose un autre regard sur la complémentarité entre développement contemporain et tissus patrimoniaux à travers l'énergie on voit qu'on a des synergies possibles qui sont plus subtiles peut-être que des questions purement de relooking ou de de transformation architecturale mais on a comme ça un dialogue qui peut s'opérer entre la construction neuve et le tissu ancien à travers tout simplement la notion d'un réseau de chaleur mais d'un réseau de chaleur élargi qui d'un site de projet regarde ce qu'il y a autour merci vous anticipez un peu sur des messages très bien on pose dans ce premier débat des tas de questions qu'on va continuer à creuser dans la suite de la journée est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions sinon je voudrais qu'on pointe de façon précise une question parce que là on se rend compte que le bâti ancien est finalement assez conforme aux exigences du Grenelle ou qu'en tout cas les interventions pour le mettre aux normes doivent tenir compte des capacités évidemment des gens qui sont à l'intérieur dans certains cas pas aller trop loin mais qu'en tout cas il a un bon comportement thermique globalement ce qui ressort de ce que vous avez dit en revanche vous avez pointé du doigt le fait que les constructions à partir des années 60 sont en revanche des passoires on a vu le graphique de l'atelier parisien d'urbanisme alors nous avons dans la salle est-ce qu'ils veulent nous rejoindre rester avec nous tous les quatre nous rejoindre un investisseur immobilier qui est confronté très directement à la gestion d'un patrimoine au sens cette fois peut-être notarial du terme mais c'est une dimension qui a son importance évidemment Antoine Debreuil le PDG de Stam s'il veut bien nous rejoindre et puis un architecte Jamel Clouche pour nous parler de la transformation des postes possibles éventuels des bureaux des années 80 des bureaux obsolètes des années 80 alors ils étaient là tout à l'heure j'espère qu'ils sont encore par ici bon je sais pas tant pis alors continuons il y avait une question Rémi vas-y il y avait une question allons-y bonjour il faudrait d'abord bien définir mettez bien le micro sur votre menton si on veut il faudrait d'abord bien définir ce qu'on entend par un bâtiment qui a une valeur patrimoniale parce que bien souvent si on est un peu tant soit peu puriste je dirais on s'aperçoit qu'il y a très peu de bâtiments vraiment par exemple du 18ème qui sont restés dans leur jus et qui méritent d'être conservés tel quel et pour lesquels à la limite il faudrait régresser et enlever les modernisations entre guillemets du 19ème et du 20ème pour qu'ils aient une valeur vraiment patrimoniale par contre on a beaucoup de bâtiments qui sont des gestes composites avec des adaptations des bricolages qui ont été faits successivement et qui du fait n'ont plus une grande valeur patrimoniale même qu'ils ont quelques petits éléments et on peut se dire que dans ce cas là effectivement une transformation complète qui les transformerait je dirais en hôtel ginko un peu serait beaucoup plus intéressante qu'une plus ou moins préservation de façade qui n'aurait pas grand intérêt parce qu'on ne serait pas vraiment dans un authentique patrimoine qui veut réagir qui veut réagir sur cette question de retrouver l'état antérieur de bâtiments transformés au fil des siècles Elisabeth Touton généralement on ne cherche pas à retrouver l'état antérieur on peut essayer de remettre en valeur un élément qui a été masqué ou quelque chose comme ça mais retrouver enfin c'est ce que disait Corinne tout à l'heure je crois que le patrimoine il est fait pour évoluer alors il y a des choses qui doivent être supprimées parce qu'il y a eu effectivement des constructions parasites certaines fois il y a des curtages à faire on le voit beaucoup dans le centre historique il y a des tas de choses qui se sont passées non vues d'ailleurs depuis les façades mais qui en arrière en coeur d'îlot sont venus parasiter et souvent parasiter d'ailleurs au détriment de la qualité des logements puisque du coup ils sont mal ventilés mal éclairés enfin bon tout ça ça fait aussi partie des qualités d'un logement d'un point de vue thermique ou énergétique donc ça il faut le restituer mais on revient pas en arrière enfin je crois que les bâtiments ils sont voués à évoluer je crois il y a des choses qui sont immuables et qui ne doivent pas bouger on va pas recouvrir très schématiquement une façade de pierre d'un matériau isolant par l'extérieur c'est évident mais à part ça on peut se permettre des tas de choses dans l'ancien dans le patrimonial qui ne le dénature pas enfin je veux dire voilà sa vie c'est aussi de continuer de prouver qu'il est évolutif quoi qu'il a comme il l'a été au fil des ans dans certains cas on peut aller beaucoup plus loin dans la modernisation des bâtiments ah mais bien sûr mais ça se fait d'ailleurs et peut-être plus qu'avant je crois bon alors Corine Langlois Christiane je me l'encours ensuite je pense que en fait on n'a quasiment jamais sur un bâtiment ancien simplement du fait des durées de temps de construction jusqu'au jusqu'au quasiment milieu du 19ème siècle de bâtiments vraiment authentiques ça veut ça veut pas dire grand chose en fait pour quiconque a travaillé sur un truc un peu vieux on saurait pas dire qu'est-ce qui est le bâtiment d'origine ce qui est un petit peu différent de ce qu'on peut patrimonialiser maintenant dans les opérations les plus récentes où effectivement on pouvait construire vite et sur la base d'un plan dessiné alors il y a certaines opérations d'habitat social mais ici vous avez Mériadec c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire où on a quelque chose qui correspondait à un dessin d'architecture et d'urbanisme construit avec une homogénéité de technique rapidement et où on peut se dire qu'à un moment donné il y a un état authentique et là effectivement c'est un peu c'est un petit peu plus compliqué de se dire comment on intervient là-dessus sachant que l'objet homogène on sait à peu près l'identifier et comment on intervient qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qui prime là c'est absolument indispensable de se poser toutes ces questions et quelle est la valeur d'usage aussi de ces bâtiments-là est-ce que c'est l'usage qui prime dans le patrimoine le plus récent est-ce que c'est l'usage qui prime et ces habitants actuels et qui ont besoin de pouvoir garder un cadre de vie qui ne soit pas en décrochage par rapport à ce qui existe autour pour moi ça se prend d'une manière un tout petit peu différente que des choses finalement plus traditionnelles je voulais juste dire la notion de patrimoine elle-même évolue et se transforme juste un exemple prenons le marais à Paris dans les années 60 le plan de sauvegarde du marais il décide de détruire tous les ateliers toutes les verrières qui couvrent les cours d'hôtels particuliers et ils décident qu'on va curter les îlots quand on a fait le bilan des PSMV il y a 3-4 ans on s'est aperçu un, que rien n'avait été démoli et que ce qui était des verrières d'ateliers vu comme devant dénaturant le patrimoine était devenu des boutiques extrêmement chiques était devenu des ateliers mais vraiment cette fois-ci de designers etc. et qu'y compris c'est ces espaces qui avaient permis un développement économique extrêmement important dans le marais et fait que ce quartier devenait un quartier attractif et donc évidemment aujourd'hui on ne se pose plus du tout la question de la même manière et ce que l'on voulait détruire il y a quelque temps est devenu aujourd'hui intégré au patrimoine comme un des états à un moment donné de ce patrimoine et donc voilà c'est juste pour dire que c'était jamais aussi simple que ça et que comme le bâtiment le tissu urbain est quelque chose qui évolue même quand il a un caractère patrimonial et que tout est dans la façon d'accepter cette transformation et de l'intégrer pour préparer la transformation future enfin là vous nous dites plutôt que ça n'évolue pas si parce qu'on voulait démolir vous dites qu'on garde on garde on garde toujours plus est-ce que c'est pas le travers de Paris ça qu'est-ce qu'on peut toucher à Paris aujourd'hui ? aujourd'hui on peut toucher à plein de choses à Paris aujourd'hui on démolit beaucoup de bâtiments dans Paris simplement ce qu'il faut voir c'est que déjà on peut dire une chose on est à peu près sûr que tous les bâtiments qui sont en copropriété et c'est à peu près 80% des logements qui ne sont pas des logements sociaux ne seront pas démolis parce qu'une copropriété ne démolit pas son bâtiment donc ce qui se démolit aujourd'hui dans Paris c'est des bâtiments qui ont des propriétaires uniques et souvent des fonctions uniques et le logement se démolit de moins en moins d'ailleurs quand on construit des bâtiments neufs à Paris c'est généralement pas en démolissant les précédents on construit des logements neufs sur des terrains ferroviaires sur des terrains voilà enfin donc très peu mais c'est pas parce qu'on veut pas démolir c'est parce que je pense que l'organisation y compris de la société est comme ça c'est à dire que le patrimoine c'est aussi le patrimoine qu'on a acheté c'est aussi voilà c'est aussi tout ça sur les logements sociaux c'est pour ça j'ai donné l'exemple de la rénovation de la tour c'était très important pour nous de dire qu'on pouvait y compris intervenir sur ce patrimoine des années 60 et qu'on n'était pas obligé de démolir toutes les tours qui étaient à 50 mètres du boulevard périphérique difficiles à habiter et qu'il y avait là aussi un chemin qui passait par la transformation de ce bâti et non pas sa démolition c'est à dire que c'est moins est-ce qu'on démolit ou est-ce qu'on démolit pas que est-ce qu'on est capable de transformer et nous il nous semble que c'est plutôt comme ça que c'est intéressant de se poser la question pas la table rase mais l'évolution je crois qu'une main s'était levée par ici tout à l'heure oui allez-y oui vous parlez d'économie d'énergie je suis tout à fait d'accord mais je m'aperçois pour avoir essayé d'acheter un logement neuf BBC que j'ai été horrifiée par la qualité des fenêtres on a des pièces avec une fenêtre placée complètement sur le côté une véritable meurtrière il n'y a pratiquement plus de lumière qui entre je trouve ça très horrible d'entrer dans un bâtiment neuf où on prive les gens de lumière ça c'est je suis très étonnée de voir qu'on ne fait plus que des petites fenêtres franchement moi je suis lectrice je ne me vois ni écrire ni lire dans certains appartements modernes et qui coûtent vraiment très cher donc ça je suis très étonnée est-il vraiment nécessaire de faire ces meurtrières ou de faire des baies qui soient des ouvertures aussi réduites je pense que pour le moral des gens c'est très mauvais qu'on aime habiter un intérieur qui soit lumineux je suis très étonnée on est dans les travers de la HQE mais ça alors là c'est un problème rémanent quelqu'un veut en parler sur le plateau vous Christophe Ratfischer je vais vous rassurer par rapport à ça être efficace énergétiquement c'est pas forcément s'enfermer dans un bocal totalement hermétique sombre fermé nous on travaille en Allemagne on travaille beaucoup avec l'Europe du Nord vous seriez étonné de voir la taille des baies vitrées dans ces nouveaux bâtiments extrêmement performants les gens vivent avec plutôt moins de cloisons plus d'ouverture finalement c'est une question qu'est-ce que je cherche à faire réellement et autour de ce sujet et pour rebondir sur ce qui a été dit avant on s'aperçoit que que ce soit le bâtiment que ce soit la ville on n'est pas simplement en train de parler d'un système technique il y a des gens qui habitent dedans il y a une question quelle est mon identité où est-ce que je vais qu'est-ce que je veux faire et donc ça implique de regarder quel est mon potentiel est-ce qu'il est sur mon bâtiment est-ce qu'il est sur ce qui se passe à côté ce qui a été très bien dit tout à l'heure sur la question des réseaux de chaleur ou des possibilités de récupération on fait aussi beaucoup de récupération de chaleur industrielle dans le nord de l'Europe par exemple on peut regarder aussi que propose ma végétation qui peut aider aussi à réguler y compris des grandes baies vitrées en ayant plutôt des arbres feuillus qui vont couvrir l'été qui vont protéger de la chaleur et puis en même temps qui vont perdre leur feuille en hiver et donc laisser rentrer plus de lumière et un petit peu plus de chaleur donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles et non on va pas tous finir dans des châteaux forts autre réaction ou question j'ai vu tout à l'heure des ingénieurs et architectes dans la salle ils ont le droit de réagir à cette interpellation sur leur façon d'interpréter les codes de l'isolation non bon écoutez je vous remercie tous de cette première série d'interventions qui pose les questions comme un point de départ sur ces trois jours on enchaîne tout de suite dès que Jamel Clouche et Antoine Debreuil sont là pour parler du sort des bureaux obsolètes des années 80 merci beaucoup